Bonjour ! Toujours aussi à l'aise dans les vidéos YouTube ? Aujourd'hui, c'est une vidéo qui n'a aucun sens. Donc nous, à quel point t'es dégueulasse ? En fait, à la base, je vous explique. Je voulais juste faire un rangement de frigo en mode je prépare les plats pour la semaine, je fais des bonnes petites cours, je range, je tri, nanana. Ensuite, Jérémy, il s'est incrusté, personne m'a demandé. Il a dit si tu veux, je le fais avec toi. Et au final, entre le moment où je voulais faire cette vidéo et maintenant, on a démonté la cuisine. Alors ça, c'est faux. Non, la cuisine est toujours comme ça. Tu te moques de moi ? Alors là, il y a tout ce qu'il y a toujours dans cette cuisine. Quand ? Quand ? Toute l'année. On va montrer ? Une vieille poêle. Une étiquette d'une fringue. Des hooveries qui traînent. C'est tellement... Des croque-monsieur qui traînent. Des fruits de la passion et du skier qui traînent. C'est l'énergie ! Attends ! Tu peux dire la vérité ? Cet appartement n'a jamais été aussi rangé et propre que ce dernier mois. Tu peux pas dire la vérité ? Attends, moi j'ai dit la cuisine une fois quoi. Ah non mais là, c'est dingue ce que tu me dis. Tout est toujours archi bien, archi... Là, ça fait des semaines que ça va pas être comme ça. C'est toujours comme ça. Je te jure, j'ai envie de te gifler parce que ça fait des semaines que ça va être comme ça. Le porridge là, ça fait facile une semaine que je le vois au fond du levier. Alors oui ! Pourquoi ? Parce que le mec m'a fait un porridge, je me suis dit Wouah ! Wouah ! En porridge ! Un matin, il a laissé sécher l'avoine là. Et donc du coup, je l'ai fait tremper. Après, j'ai vidé et ça s'est mis là. Donc ça, c'est ton avoine. Ok ? C'est la mère qui est venue faire le ménage le jour. Il y a un mois et demi quand on est rentré du Japon. Bah depuis, c'est pour ça que c'est propre. Et depuis... Oh mon dieu, j'ai envie de te casser la... Franchement... Non, non, c'est une dinguerie. Oh mon dieu, je me sens pas bien parce que je me dis, c'est une énorme dinguerie que là, ça fait des semaines que j'ai tout changé l'organisation de l'appart. Le rangement... Non ! Non ! Alors qu'il y a une situation de l'appart. En fait, je pourrais vomir de me rendre compte là, en vidéo, que... T'as même pas remarqué ? Oui, la cuisine peut-être. Et encore. Franchement, et encore. C'est une énorme dinguerie de pas se rendre compte de la différence qu'il y a depuis des semaines. Oh, j'ai pas eu tourné ça avec toi ! Je sais pas pourquoi tu m'as dit que tu voulais venir. Tu m'as saoulé. Attends, t'as déjà fait tourner ce la vaisselle ? Ouais, bah oui, tous les soirs, j'ai fait tomber. Pendant des mois, c'est moi qui faisais tourner tous les soirs. Donc quand même, un peu. Faut voir qui a fait quoi, parce que ce midi, je t'ai fait des crocs, monsieur. Donc ça, oui, c'est moi. Ça, c'est moi, c'est mes lasannes d'hier. Il faut savoir que dans cette vidéo, vous allez voir que maintenant, je ne commande plus UberEat. Et je vais vous montrer ce que je mange et que là, c'était exceptionnel. Donc les petits-déj' t'aurais pu ranger. Tu t'es dit non, pourquoi faire ? Tu es fruit de la passion de merde. Sors ! Dans l'évier, bah oui. C'est leur place, les petites noisettes dans l'évier. Qui a fait ça ? Qui ? Qui ? Jérémy. Non mais voilà, à un moment, il faut dire ce qui est. Parce qu'aujourd'hui, on est samedi. Jérémy a décidé de faire un effort sur le petit-déjeuner. Il m'a fait un petit-déj. Et il a ruiné la *** en cuisine. Remettons les choses dans le contexte. C'est toujours rangé. Je range à 24, tout pour que ce soit nickel. Et je t'ose y mettre ça. C'est bien gris. Je suis ok. Pour vous parler de notre alimentation. Normalement, moi, je mange des pâtes tous les jours. Et je commande tous les jours. Ce qui est atroce à tous les niveaux. Du coup, j'en ai eu marre. Et de toute façon, ça va avec le début d'année où on est rentré. Et je me suis dit, ok, il faut que ça change. C'est plus possible de vivre comme ça. On dépense trop d'argent. Même s'il faut que je mange je sais pas quoi chez moi. Déjà, je ne commande plus. Et la deuxième résolution, c'était de manger moins de pâtes. Ce qui était très difficile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commandé. C'est un truc qui s'appelle, on dirait une sponso, mais pas du tout. Il s'appelle Léon et Marcel. Et en fait, c'est des plats tout prêts que tu reçois toutes les semaines. Tu peux choisir combien tu reçois, quand est-ce que tu les reçois, blablabla. C'est pas hyper cher. C'est des plats faits maison. La plupart du temps, c'est bio, etc. Je me fais livrer une fois par semaine. Et en gros, je mets tout au frigo et je réchauffe. Ça me prend vraiment 3 secondes. Vraiment, ça a changé ma vie. Et toi, où est-ce que tu en es dans ton alimentation ? J'ai touché le fond l'année dernière. À base de Uber Eats, midi et soir, tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Donc, j'ai décidé pour mon alimentation et mes finances de ne m'alimenter plus que de sachets bio à réchauffer. Non, en vrai, c'est trop bien. Et j'agrémente 2-3 trucs dans la semaine. C'est pas idéal, mais c'est mieux que rien. Bref. Et en fait, je me fais livrer au bureau. Et du coup, je laisse tout au bureau. Et le soir, je choisis mon plat et je rentre avec. Et je fais ça parce que mon frigo, je ne l'ouvre jamais. Et que là, ça fait longtemps qu'on l'a pas trié. On peut critiquer ton frigo ? Ou ça aussi, c'est ma faute ? Bah oui, on peut critiquer mon frigo. Bah, il pue, globalement. Mais non, il pue parce que j'ai du fromage. Il y a tout le temps du fromage, mais qui traîne. Des petits bouts, un petit bout de fromage d'il y a 3-4 mois qui traîne. Des masses pour le visage, qui changent le fromage. Ah ! Tu te dégoûtes toi ! C'est fini ou ? Genre un petit oignon, un petit citron pourri. Voilà mon frigo. Il n'a aucun sens. Le but de cette vidéo, c'est d'enlever tout ce qui ne peut plus être mangé. D'organiser. De faire une liste de courses. D'acheter ce dont j'ai besoin pour avoir mes petits-déj, mes petits trucs que je me fais. Et aller chercher au bureau les plats que je pense que je mangerais le soir pour les avoir direct disponibles. Arrête ! Ça pue ! Mais c'est normal, il y a du fromage ! Tu vas dire que le fromage soit le problème. Bon, arrête ! Qu'est-ce que nous avons déjà ? Pourquoi on a des bières comme ça ? Je ne sais pas. Qui boit ça ? Trop bizarre. On a les ginger shots. Alors sachez que ce n'est pas tout le temps comme ça. Mais là, j'en ai acheté parce que j'étais malade. Nous avons des masques pour le visage, bien évidemment. Des matcha secrets. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais pourquoi on a de l'ice tea ? Il y a des trucs ? L'ice tea, c'est doué ? Non. Il vient de la vidéo Uber Eats. Non. Si. Non. Sur ma vie. Non. C'est sûr que je rends pas le truc un peu flou. Bah, tu rends le truc chiant, ça c'est sûr. Bah oui, mais tu veux que je me mets tout ? Là, je ne peux pas être dans le cadre d'ailleurs. Bon, arrête de saouler ! Mais tu me mets où ? Mais là-bas. Mais il faut qu'on te voit ! Bah, on ne peut pas tout faire. C'est un moment. Oh là 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 là. Tu me gonfles ! Mes yaourts, je les garde. C'est pour mon petit déj. Soit je fais des porridge quand j'ai le temps. Sinon, je fais avec mes yaourts. Ah ça, c'est les bouchers vapeur Picard. C'est trop bon. C'est ma vidéo qui sort demain. Ah bah un truc décongelé dans le football depuis 3 jours, j'ai pas goûté. Bah si. Ah moi je suis pas de la team. T'es de la team des casse ***. Ouais. Ça m'étonne pas. Il y a juste un petit problème. J'ai du gruyère périmée. Je vais pas vous mentir, je ne fais jamais de course. Donc s'il y a des choses périmées, c'est que vraiment ça fait très longtemps que c'est là. Et que voilà. Il y a jamais de gâchis de nourriture parce qu'il y a jamais de nourriture littéralement dans cette maison. Il y a trop de matcha secret. Je peux pas vous dire ce que c'est. Je sais que j'ai du matcha au frais. Mais c'est parce que c'est des trucs qu'on teste, etc. Mais sinon vous avez pas besoin de mettre votre matcha au frais, je tiens à le préciser. Il y a beaucoup, beaucoup trop de tests de matcha. Pourquoi il y a ça ? C'est fermé donc on peut garder. Mais viens on l'enlève du frigo, on le met genre là. Qui a ça dans son frigo à part moi ? Je sais pas. Les citrons, ça me fait paniquer parce qu'ils sont pas laids. Mais alors j'ai aucun souvenir du citron. Je me dis ça fait peut-être 5 ans qu'ils sont là. Il y a que des choses à boire en fait dans ce frigo. Faut le nettoyer là. Je tiens à dire que le frigo a été nettoyé il y a pas si longtemps que ça. Normalement je sais qu'on enlève les trucs. Je me justifie parce que j'ai peur qu'on me tac en commentaire. Vous connaissez pas ma vie, ok ? Avec ma mère, on est parti en vacances. Et il y a eu une coupure de courant. Quand on est rentré, surtout ma mère. Elle peut avoir un frigo, un congélateur énorme. Quand on est rentré, on aurait dit qu'il y avait eu des morts dans l'appartement. L'odeur, elle a mis des jours et des jours à partir. Dans tout l'appart, ça sentait. Littéralement j'ai senti l'odeur de la mort. Genre j'arrivais même pas à être à l'intérieur, je vomissais à moitié. C'est quoi ? Comment on change de mode ? Bah du clic sur le mode que tu veux. Ah ouais ? Ok donc voilà la preuve en image que Jérémy ne fait jamais tourner de la baisselle. Si je le fais tout le temps en auto, tu racontes. Tu veux un ginger shot ? Ça va pas me faire mal au ventre. C'est trop bon pour la digestion. Par contre tu le bois tout d'un coup, si tu le fais pas, t'es pas un homme. C'est dégueulasse, c'est horrible. Ton estomac va te remercier. Je sens, ça va me faire un trou. Il faut faire une petite liste de courses. Ouais, allez go. Attends, je rêve ou tu participes à la vie de cet appartement ? Par contre tu peux pas recadrer un peu le cadre ? Ah non là je suis trop bien là. Tu te fais tes plats et tout, mais du coup là t'es dans une déterre de cuisiner ? Non. Alors pourquoi on fait des courses ? Parce qu'il me manque des choses dans cette maison par exemple. Le peanut butter qui est au bureau depuis des mois. C'est le mien. Il y en a deux. Il y en a un qui est vide, je l'ai jeté. Et maintenant il y a le deuxième, je l'ai commencé. C'est moi qui me l'achète, si tu rajoutes. Je t'ai demandé de m'en acheter. Bah on va en racheter un. Bah voilà donc, tu comprends ? Ouais vas-y. Peanut butter, parce que dans les porridge du matin c'est super bon. Sachant que c'est pas du beurre, c'est de la purée. C'est de la purée de cacahuètes. Ok. C'est moi qui t'ai appris. Purée de cacahuètes. Purée de pommes de terre. Quoi ? Tu veux de la purée de pommes de terre ? Ensuite de quoi t'as besoin ? De dentifrice. En vrai de vrai, un truc qui me fait trop plaisir de cuisiner, c'est une quiche Lorraine. Donc pâtes, lardons, oeufs, crème fraîche. T'as déjà dit en vidéo que tu faisais des quiches sans faire cuire les lardons avant ? On va pas rentrer dans ce débat là parce que c'est une énorme dingue de faire ça. C'est toi qui m'as appris à faire ça. Non mais je vous jure, on peut pas s'entendre. En fait y'a pas une vidéo où on peut être normal. C'est dinguerie d'être comme ça. Normaux ? Non mais c'est une énorme grippe, c'est pourquoi ? En fait c'est ta mère qui t'a appris à faire les piches Lorraine sans les faire cuire. Ma mère est anti-micro-ondes. Donc c'est pas ma mère qui m'a dit de mettre les lardons au micro-ondes. Mais ça je suis d'accord. Mais moi par contre j'ai jamais dit de mettre les lardons au micro-ondes. Mais en fait ça commence à vraiment m'inquiéter parce que je te jure qu'on dirait qu'il y a un mec et que tu te serais t*** un mec en même temps qu'on est en cours. Par contre je t'autorise pas à parler comme ça. Qui t'aurait dit mets les lardons au micro-ondes. Je ne t'autorise pas à parler comme ça. Tu veux faire quoi ? Ça. Arrête, on peut pas se permettre sur des choses. J'ai pas du tout envie de cuisiner, ça ne changera pas. Et je veux pas faire des courses et pas cuisiner et gâcher. Juste il y a au moins 2-3 petits trucs dont j'ai besoin. Attends, mon porridge comment je pourrais glow up mon porridge ? Bah on va racheter des flocons d'avoine, on en a plus. Ok. Donc là c'est quand même un clean ton fribo, pour l'instant il y a un qui va au fribo. Tu sais ce que j'ai trop envie de m'acheter là depuis 3 jours ? J'ai trop envie de glace et qu'un glace. Bah vas-y achète des glaces et gandas. Bah ouais mais pfff. Ça commence comme ça et après je mange de la merde tous les jours. Si je mange des plats pour manger sainement, je peux pas m'acheter des glaces et gandas. Non mais il y a quelques petites glaces. Non mais je veux un gros pot là. Bah achète un gros pot oui, ce soir tu le tapes. Ok, sympa. En vrai j'ai trop envie d'un autre truc. J'ai trop envie de saucisson. Viens on en achète un trop bon. Je réponds, ah vas-y vas-y vas-y. S'il y a du champomis, je reprends. Et du vrai champagne. Champagne pour la fête au bureau. Tu veux dire l'heure ? 16h30. Allez on s'en part. On va faire les courses. Jérémy va participer au Tachemis de la chair. C'est pour ça que j'achète du champagne en fait. Fait des sortes. J'ai du lait d'un monde. Il y a le bon. Oh my god. Tiens on peut en prendre pas mal parce qu'il y en a plus au bureau. Je peux en prendre combien ? Ok j'en prends 6. Il faut des oeufs. Je peux en prendre trop parce que bon. Je vais faire qu'une quiche. Tiens j'en prends 2 comme ça c'est fait. Ok. Je sais ce que je vais prendre. Je vais prendre des soupes à la con et des croutons. Quand j'ai vraiment pas faim. Je mange ça c'est trop bon. C'est trop bon. Mesquires. Franchement j'aime trop fruit de la passion. Mais je crois que vanille maintenant je suis addict. Noix et miel ça doit être trop bon en vrai. Je veux du saucisson de luxe. Le problème c'est que je suis nulle en choix de saucisson. Moi j'aime quand c'est très salé. Bah je pense que c'est très salé. Ok vas-y. Je vais prendre un test. Ah ce qui parait elle est trop bonne cette glace. Ah ouais tu penses ? Ah c'est elle est bonne. Elle est la meilleure. Ah putain y'a de la peanut butter crunch. Elle n'avait jamais de l'agenda comme ça. On va prendre les deux. Non mais Jérémy on part en couille. Il faudrait que j'aie les deux pour que pareil. Faut pas passer une vidéo que je teste la meilleure glace. Oh bonne idée. Est-ce qu'on fait ça ? Dites nous en commentaire. Je pense que je vais plus kiffer ça là. Praliné cream. On a les courses. Je suis fière de nous. C'est très bien. On va vite fait dans un magasin bio parce qu'on a besoin d'un truc bien particulier. D'ailleurs à chaque fois vous me demandez dans mes stories ou dans mes vidéos quand on voit mon porridge. Comment je fais pour avoir un beurre de cacahuètes qui a cette texture. Et en fait je prends de la purée de cacahuètes. Normalement c'est plus sain. Il y a une marque bien précise. Enfin j'achète toujours la même chose. Et c'est tellement 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 bon. On vient d'arriver au bureau. Quoi que je fasse je finis tout par être au bureau le week-end. Même quand j'essaie de ne pas l'être. Les recharges de lait. Les fameux sachets de Jérémy. C'est ça pour ceux que ça intéresse. Ils mangent ça tous les jours. Je me suis acheté ça. Tu veux un micro ? Je me suis acheté ça mais... Oh mais vas-y là ! Deux secondes. Je me suis acheté ça. Ça coûtait un rein. Mais c'est des Energy Ball. Et en ce moment j'ai... Tu me déranges tellement. On va tester si ça me donne de l'énergie ou pas. Mais c'est le genre de trucs qui me font du bien. D'ailleurs je vais mettre ça dans mon bureau. Sinon tout le monde va me manger ça. J'ai l'impression d'avoir des gosses maintenant qu'il y a du monde au bureau. Genre je suis un peu une mère. Genre bon... Il manque du lait d'amande il faut en acheter. Parce que tout le monde a son truc. Jérémy il a mangé les gâteaux de Joséphine. Il faut que je lui rachète ses gâteaux. J'ai l'impression que j'ai des enfants. Présentation du frigo au bureau et de mes fameux plats. C'est des plats comme ça ? Risotto de poulet et noisette jus truffé. Bon ça c'est le plus fancy de tous. Sauté de poulet au céleri, riz à l'indienne. Gratilé de poisson à la tome. Je vais tous les sortir et je vais regarder mon planning. Je vais essayer de voir ce que je vais mettre chez moi etc. Comme ça j'organise bien mon frigo. Ma semaine. Oh my god. Risotto boulettes composé de tomates, stracciatella et basilic. Putain ça a l'air trop bon. Ah ça ça se périme demain. Risotto patate douce, endive, poêlé et pesto de mâche. Il y a celui-là aussi qui se périme demain. Poulet, riz de brocoli. Par contre il y a que du riz là je me rends compte. Gratilé de poisson à la tome. Vous pensez que c'est bon ? Je mangerai ça ce soir. Ça pour genre demain midi. Il me faut autre chose que du risotto. Bah j'ai que des trucs avec du riz donc ça va être compliqué. Ah, je vais prendre les gnocchi. Et le reste je laisse ici. Au bureau. Non, ça va. Tout allait bien. J'ai mangé, j'ai fait toute ma vie, bref. Et là j'ouvre mes DM et je vois que plusieurs d'entre vous m'envoyaient une capture d'écran. Il y a quelqu'un dans ce monde, apparemment en Belgique selon la localisation, qui a créé un faux site Milamacha. Donc en gros ça a exactement la même tête. Enfin exactement, version vraiment cheap à la mort mais c'est les mêmes photos etc. Voilà avec nos produits sauf que tout est à 6,95€ pendant 24h. Et en fait on pourrait vraiment croire que c'est notre site parce qu'il y a genre juste une lettre de différence. Donc bref, on peut se faire voir en sachant qu'il sponsorise son site. Donc ça apparaît en premier sur Google parce que nous on sponsorise pas parce qu'on a... C'est un bon problème à avoir mais en fait on a trop de visites sur le site. Ce qui fait que ça nous coûte beaucoup trop cher de sponsoriser Milamacha sur Google. Je l'avais fait pour le lancement parce que comme on venait de lancer le site, ça apparaissait pas en premier quand on tapait Milamacha sur Google. Enfin on voyait d'autres trucs genre on voyait ma vidéo YouTube et ce genre de choses mais on voyait pas le site. Donc j'avais payé et j'avais regretté parce que c'était quasiment 600€ par jour donc ça a pas duré longtemps vous vous en doutez bien. J'ai pris un gros 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 coup de chaud quand j'ai vu ça. Ce qui m'inquiète c'est que demain à l'heure où je vous parle on a un énorme restock vanille et il va y avoir beaucoup 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 de recherches Google. Parce qu'à chaque restock il y a genre 20 000 personnes sur le site, c'est vraiment un truc de ouf. Donc sur ces 20 000 personnes je suppose qu'il y a des gens qui vont forcément se tromper ce qui m'inquiète fortement. Même si j'en suis pas responsable et voilà, je ne veux pas qu'il y ait une seule personne qui se fasse arnaquer par ce site. Donc on est en train de tout mettre en oeuvre avec Shopify qui est notre hébergeur pour le site pour faire bloquer cette merde. Mais ça fait peur. Si un jour vous faites une marque, vous créez quelque chose, soyez prêts parce que bon heureusement on n'a pas de négatif comme ça tous les jours. Enfin là c'est quand même grave mais soyez prêts parce que c'est un jour une histoire. Heureusement que c'est positif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je me rends compte que toutes mes outreaux de vidéos elles sont au bureau. C'est toujours le moment où la veille je me rends compte que je vous ai jamais dit au revoir. Je suis un peu bizarre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je passe deux vidéos personnelles, une mercredi le dimanche. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok. Je suis active tous les jours. Et nous on se retrouve dimanche avec une invité spéciale sur ma chaîne. Bisous ! Sous-titrage ST' 501